Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur des fonctions qui permettent de calculer les coordonnées de nouveaux points à partir de points existants, j'ai nommé les fonctions reltool et offs. Alors on se retrouve tout de suite sur RoboStudio, j'ai créé une fonction que j'ai appelée reltooloffs pour expliquer l'utilisation de ces fonctions, leur intérêt, pourquoi on les utilise, etc. Alors les fonctions reltool et offsets, elles permettent de calculer les coordonnées d'un point à partir d'un point existant, on va commencer avec la fonction reltool. Alors on va voir comment utiliser cette fonction, on l'appelle directement reltool, entre parenthèses on met notre point de départ, c'est le point à partir duquel on va calculer notre nouveau point, et ensuite on peut lui mettre 3 paramètres, ça va être un décalage en X, un décalage en Y et un décalage en Z. On peut également rajouter en option, donc que j'ai rajouté ici, un RX, un Ry ou un RZ. Donc c'est à dire qu'on va faire une combinaison de transformation, de translation et de rotation. Alors on se retrouve sur RoboDK pour expliquer ça plus clairement. Donc ici j'ai créé un repère qu'on appelle point de prise, donc on peut imaginer que c'est un point de prise utilisé par le robot pour prendre quelque chose, et ensuite j'ai créé un repère qui est lié au point de prise que j'ai appelé reltool. Donc par exemple, si je décide de faire une translation sur mon reltool de "-50", en Z, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon point calculé se décale par rapport à mon point de travail. Donc c'est dans le repère du point, donc là on voit que notre point il est incliné, et on se décale de "-50", suivant l'axe Z du point. Si je mets "-100", on se décale toujours par rapport à cet axe là. Si je rajoute par exemple un décalage de 25 suivant X, cette fois-ci le décalage se fait suivant l'axe X du point. Donc c'est le point qu'on définit, donc dans notre cas ça va être le point de prise. Même chose si on souhaite faire une rotation, donc on va lui dire on souhaite faire une rotation suivant RZ, mais ça va être le RZ du point, donc ça va être le RZ ici, donc là notre RZ il est là. Donc on va lui dire par exemple une rotation de 30 degrés suivant RZ, et on a tourné suivant l'axe Z de notre point. Donc c'est hyper important de comprendre ça, quand on fait un reltool, le décalage se fait par rapport au point défini. Donc quand on fait une translation, c'est suivant l'orientation du repère du point, et quand on fait une rotation, c'est la même chose, on réoriente le point qu'on souhaite calculer par rapport à l'orientation actuelle du point de départ. Donc si on revient sur RoboStudio, si on souhaite réaliser une translation de "-50", en Z, 25 en X, dans ce cas là, notre point reltool, il va récupérer les coordonnées du point de prise, et il va lui appliquer 25 mm en X et "-50 en Z", mais par rapport au repère du point de prise, pas par rapport à la base définie. Alors on va maintenant voir la fonction OFFS. Alors à la différence de la fonction reltool, la fonction OFFS, elle n'a pas d'option, donc on ne peut pas mettre des options en rotation, on peut uniquement réaliser des translations. Donc même chose, le premier argument c'est X, deuxième Y, troisième Z. Voyons sur RoboDK la différence avec reltool. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la fonction reltool, elle définissait une réorientation ou un repositionnement en X, Y, Z, par rapport à l'orientation de nos points de prise. La fonction OFFS, dont j'ai créé ici, c'est un petit peu différent. Donc si on veut faire par exemple un décalage suivant Z, cette fois-ci le décalage ne va pas être fait par rapport au Z du point, mais par rapport au Z de la base. Donc ici, on va faire une translation suivant ce Z de là. Donc ce qu'il va nous donner, si je le décale un petit peu, on voit que notre OFFS, il se décale, mais en se décalant par rapport au Z de la base. Donc on voit bien sur nos reltools, si je fais un décalage de 100, on rentre dans la table. Par contre sur OFFS, si je fais un décalage de 100, donc cette fois-ci, le point, il ne plonge plus vers la table, mais il remonte, comme le décalage se fait par rapport à l'orientation du Z. Et ici, le Z positif, il est vers le haut. Donc quand on veut faire un décalage de 100, le repère, il monte. On peut également faire un décalage suivant X. Donc là, ça va être toujours la fonction OFFS, si on fait un décalage de 100, donc on passe de 340 à 440. Et donc, notre point, il se décale de 100, suivant l'axe X de la base. Donc ces deux différences sont bien à comprendre. Quand on utilise la fonction OFFS, on décale notre point par rapport au repère de la base. A contrario, quand on utilise la fonction reltool, on décale notre point par rapport au repère du point actuel. Donc reltool, au final, c'est par rapport à l'outil. Parce que quand on définit un point, on se souvient que le robot vient coïncider son outil avec le point. Et donc, le reltool, qui est déjà là, c'est bien par rapport à l'orientation du repère. Donc petite nuance, si l'orientation du point de prise et du repère, elles sont identiques, par exemple dans ce cas-là. Donc là, on voit que notre point de prise et notre repère, ils ont la même orientation. Alors dans ce cas, dans ce cas uniquement, donc si on fait un reltool par exemple de 100, et on décale notre OFFS de 100 également, donc 60 x 160, au final, les deux sont confondus. Donc il y a un seul moment où la fonction OFFS et la fonction reltool sont identiques, c'est quand l'orientation du repère et du point sont strictement identiques. Dans tous les autres cas, l'utilisation de l'un ou l'autre ne donnera pas le même résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501